Le comédien français Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi 6 septembre à 88 ans. Connu pour ses comédies d'Aventures pleines de cascades, il fut également l'aune des visages de la nouvelle vague. A N G E L I R I N D O F F B E S T I M A G E Le comédien français Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi 6 septembre à 88 ans. Césarisé pour son rôle d'itinéraire d'un enfant gâté en 1989, héros des premiers films de Jean-Luc Godard, il était aussi connu pour ses grands succès au box-office français avec des films policiers et d'action comme La Désar, Le Professionnel ou Le Marginal. Des débuts au conservatoire issu d'une famille d'artistes, son père était un célèbre sculpteur et sa mère artiste peintre, il pense faire une carrière sportive puis s'oriente vers la comédie et entre au Conservatoire National d'Art Dramatique en 1951. Il y côtoie notamment Jean-Pierre Mariel, Bruno Crémer, Jean Rochefort et Claude Riche et apparaît pour la première fois dans À pied, à cheval et en voiture, 1957. de Maurice Delvèze. S'en suivront Sois-Bel et Tais-toi, Marc Allégret, et les tricheurs, Marcel Carné, en 1958. Entre Godard et Verneuil son premier rôle important lui est confié par Claude Sautet dans Class to Risk et la révélation n'est surtout avec à bout de souffle de Jean-Luc Godard en 1959. Dès lors, il se révèle un acteur aux multiples facettes et tient des rôles variés, dirigé par les plus grands réalisateurs. En 1961 il est Léon Morin, prêtre pour Jean-Pierre Melville, puis il joue dans Un singe en hiver de Henri Verneuil aux côtés de Jean Gabin. Cascadeur, roi de l'action et contre-emploi par ailleurs, il enchaîne les films à succès-t-elle à l'homme de Rio de Philippe de Broca, 1964. Les tribulations d'un Chinois en Chine, 1965, La sirène du Mississippi de François Truffaut, 1969. Borsalino de Jacques Deray, 1970, ou Le magnifique, 1973. Il incarne même des rôles inattendus comme dans Pierrot le fou de Godard en 1965 ou à contre-emploi tel Stavisky pour Alain René en 1974. Il exécute toutes les cascades de ses films, notamment dans Peur sur la ville des Henri Verneuil et multiplie au tournant des années 80 les triomphes au box-office, avec Georges Lautner pour Ficou Boyou ou Le Professionnel ou encore avec Gérard Roury pour L.A.D.A. en 1982. Le retour au théâtre et un César Claude Lelouch lui offre des rôles emblématiques avec Les Misérables en 1995 et itinéraire d'un enfant gâté qui lui vaut le César du meilleur acteur en 1989, un prix que le comédien n'ira pas chercher. Il n'abandonne pas l'action ou ses anciens partenaires. On le retrouve auprès d'Alain Delon en 1998 dans Une Chance sur Deux de Patrice Lecomte, même si le succès est moins au rendez-vous qu'au théâtre où l'acteur rencontre un véritable triomphe. Celui que Lone surnomme Bebel remonte sur les planches en 1987 pour Keen, qui lui vaut le prix du Brigadier, puis Cyrano de Bergerac et plusieurs pièces de Fédo. Ses prestations théâtrales ne l'empêchent pas de répondre à l'appel de Bertrand Blier et de participer aux acteurs en 2000. Près d'une décennie plus tard, Jean-Paul Belmondo fait son grand retour au cinéma, aux côtés de Francis Huster, qui réalise aussi le film, Dans un homme et son chien, 2009, drame dans lequel il interprète un homme qui se retrouve à la rue du jour au lendemain seul avec son chien. 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Jean-Paul Belmondo, voir le diaporama Diaporama plus bébelle la vie, 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Jean-Paul Belmondo Donc, on va voir ce que vous ne savez pas sur Jean-Paul Belmondo, voir le diaporama plus bébelle la vie, 5 choses que vous ne savez pas sur Jean-Paul Belmondo, voir le diaporama plus bébelle la vie, 5 choses que vous ne savez pas sur Jean-Paul Belmondo.